et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur city skyline lors du dernier épisode nous avons continué d'agrandir la zone industrielle ici de minerais je vois que j'ai un petit problème là il va falloir que je regarde et on a continué également d'agrandir notre ville pour atteindre 5600 habitants actuellement on attend d'être à 6500 pour pouvoir avoir accès à la banlieue et commencer à travailler sur cette partie là de la ville on fera peut-être dans ce coin là de ce côté ci je sais pas encore exactement par où je vais la faire ça reviendra bien alors vous m'avez fait remarquer différentes choses sur le dernier épisode dont un je sais pas pourquoi j'ai pas pensé moi même merci m'y avoir fait penser c'est d'agrandir la zone de minerais plutôt que de m'amuser et essayer de construire ce genre de choses par là on va les construire un petit peu plus au plat par ici pour que ce soit plus facile à poser donc on va commencer par agrandir cette zone industrielle hop et on va l'emmener déjà jusque là voilà donc on va agrandir cette zone là et tous ces bâtiments là je vais en redécaler certains on va laisser juste les mines par là parce que c'est obligatoire mais tout ce qui va être fours verrerie tout ça ça peut être décalé même le broyeur de minerais tout ça en soit on peut y a qu'à extraire le minerai c'est tout ce qu'on a besoin de ce côté ci donc merci de m'avoir fait penser à ça alors on va se mettre à ce niveau là sert d'être beaucoup plus plat par là et ça nous permet de déplacer ce genre de choses pour les installer voyez beaucoup plus facilement alors même si ça fait un trou quand même on va mettre de l'autre côté de la rue plutôt c'est pas très très plat quand même mais bon ce sera déjà mieux que ce qu'on avait de l'autre côté pareil également pour celui-là à la pente est quand même trop incliné par là pour mettre ça ok ça va là du coup ça fait pas terrible ici je vais juste hop là remettre à peu près tout ça ah oui c'est vrai vous m'aviez dit ça à la fin de l'épisode a priori il y avait une inondation je n'ai pas vu arriver wow ça va faire tellement mal ça va faire tellement mal c'est vrai que vous m'en aviez parlé de ça et j'ai complètement oublié alors bon alors là va pas y avoir grand chose à faire malheureusement on va devoir attendre que la vague passe mais on va perdre pas mal d'habitants là alors on va accélérer mais malheureusement pas grand chose grand chose à faire là dessus à part attendre que tout cela passe bon ça va la vague avance doucement ça se reconstruit assez vite on a perdu pas mal d'habitants en peu de temps mais c'est vrai qu'il nous a fait un petit peu mal ce tsunami quand même alors un autre ou c'est toujours celui-là c'est toujours celui-là ok c'est vrai que vous me l'aviez marqué dans les commentaires et j'ai oublié bon ça va on n'a pas même pas trop trop de dégâts ça aurait pu être pire on a perdu les habitants mais bon on va organiser c'est pas trop grave bon ok c'est passé ça va ça n'a pas fait trop trop de dégâts alors on était où nous ah oui par ici c'est vrai on pourra même peut-être déplacer plus tard ces choses-là donc a priori par là j'ai plus de ressources naturelles donc celle-là on va pouvoir détruire ces deux-là on va pouvoir détruire ces deux-là on va pouvoir détruire ces deux-là c'est pas trop de dégâts mais on va pouvoir détruire ces deux-là voilà c'est pas trop d'aile c'est pas trop d'aile parce que les deux-là à une nouvelle zone dans lequel va y avoir des habitants voilà là on va le faire ça après la couture à quand ça sera terminé de vider il est plus qu'à 10% on s'attaquera sur cette zone là alors ça va me permettre d'avoir de nouvelles habitations qui vont pouvoir pousser et du coup ici ma carrière est donc bientôt au niveau suivant on va essayer de décaler ça pour pouvoir mettre des mines de ce côté là mais ça devrait permettre de remettre de nouvelles mines alors j'étais aussi en train de retravailler là dessus je voulais essayer de remettre tout ça à peu près plus enfin beaucoup plus propre que ce n'est actuellement même si là je sens que ça va être assez compliqué bon ça permettra peut-être de remettre des mines par là plus tard alors juste que je vais faire sur ma ligne de bus je vais mettre des arrêts par ici pour ceux qui viennent travailler là et on va pouvoir se remettre pourquoi pas une deuxième verrerie on est toujours trop incliné par là et pourquoi pas essayer de caler un deuxième four et pourquoi pas essayer de caler un deuxième four je vais le faire sur ma ligne et pourquoi pas essayer de faire ça va pas essayer si on peut pas essayer de promoyer on peut être elle joue elle joue elle joue en elle joue elle joue ok du coup ça me permet de mettre deux mines, ah non mais je me suis trompé de bâtiment c'est pas ce que je vais mettre, ce que je vais mettre c'est des mines souterraines normalement elles sont là ça me permet d'extraire un petit peu plus et je vois qu'on est passé au niveau suivant j'ai pas d'alerte qui me dise par contre quand est-ce que je passe au niveau suivant ok donc là maintenant je vais avoir des nouveaux bâtiments encore qu'est-ce qu'on va avoir de supplémentaire le bâtiment d'entretien de l'industrie minière c'est grand ça en fait la petite mine c'est bon il restera la grande mine mais ça ce sera un peu plus tard petite mine souterraine ou avoir la grande mine souterraine ah ouais c'est ce que j'avais placé d'accord j'ai déjà placé des grandes mines souterraines en fait ok broyeur de minerais ça on l'avait déjà la verrerie, le four et on a l'usine de fibres de verre maintenant un entrepôt supplémentaire alors on va aller voir un peu à quoi ressemblent ces nouveaux bâtiments on a celui là l'entretien ok bon alors par là ça va se travailler l'infrastructure est vide très bien donc celui là on va pouvoir se séparer de ça du coup vu qu'il y a plus de pollution on va pouvoir remettre des habitations par là ok ah on commence peut-être à être un petit peu juste aussi en électricité voilà on va se mettre un peu des liens offshore on va pouvoir remettre des habitations par là ouah celui-là il fait mal aussi alors il va falloir que j'en fasse la route là C'est parti. Ok bon ça, ça fait pas top. On est en train de pas mettre de la terre, ça va parce que pour l'instant j'en ai disponible. C'est parti. C'est parti. On essaie de reboucher à peu près le trou. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tac, tac, ça va pas passer mon truc. Ça va pas passer du tout. On va se prendre un échangeur tout préfet. Ça rentrera pas ça. Ça va pas trop mal mais il faut que j'enlève encore quelques bouts. C'est parti. 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 Là. C'est parti. 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 C'est parti ! Ok pour ça, bon ça nous a quand même bien abîmé toute cette zone mais ça va, ça a tapé juste l'échangeur. Du coup on a un petit creux au milieu de l'autoroute. Et une autoroute qui fait une forme un peu bizarre par là. Alors ça avance ce jour. On est à la moitié du chemin pour avoir la cinquième et dernière partie. Ah je manque d'eau par contre. Je vais commencer à manquer peut-être un petit peu d'eau, voilà. Également au niveau des rejets. C'est parti. Alors bon là ça travaille bien. J'aurai besoin d'un deuxième comme ça. Ok. Ok au niveau stockage ça va, on s'en sort pas trop mal. Ah il y en a même comme des piscines. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Cette nouvelle zone est faite. J'aimerais bien atteindre du coup, celui-là ça m'a fait un petit peu mal. Donc j'aimerais bien pourquoi pas atteindre l'étape suivante là, 6500. Ce qui permettrait de pouvoir commencer à travailler sur des zones de banlieue et d'avoir accès notamment à l'usine d'accinération. Et à l'université, donc ça faudra que je place une université après, quand on aura atteint cette zone-là. C'est parti. Ils vont peut-être être malades, je pense qu'ils vont peut-être être un peu trop proches des éoliennes. Voilà. Allez, on va atteindre les 6000 habitants dans notre ville. Voilà pour l'instant. Bon ça va, une fois que c'est passé, c'est bien averdi tout ça, ça fait pas trop mal. Il y a un petit creux au milieu, mais ça va. J'ai encore besoin d'habitation, par contre je vais manquer de place, je pense que je vais virer les éoliennes là. Je vais plus en avoir besoin, je vais faire du offshore plutôt. Eux ne seront plus contents. Ça va permettre de refaire une route ici. Je vais allonger la côte. Je vais allonger la côte. Ok. Je suis pas sûr que ça suffisse à me faire passer les 6500 habitants malheureusement. La valeur est trop basse. Ah, c'est parce qu'il y a eu... Quand il y a eu le tsunami, il y a peut-être eu quelques mouvements d'eau, et du coup elle monte un tout petit peu moins haut, peut-être l'eau, qu'avant. Une déchetterie en plus ne serait peut-être pas trop pour le moment. Ah d'accord, c'est parce que mes deux déchetteries sont pleines. Dès qu'on va pouvoir avoir les... Hop là, il y a un incendie là. Est-ce que j'ai mis des pompiers et tout ça par là ? C'est un petit peu loin. Voilà, un petit peu de service pas loin. Parce que là, c'est en train de prendre feu. Et je manque d'électricité. Voilà, ça va aller mieux. Encore ? Alors, des groupes, je trouve qu'ils étaient un petit peu forts sur les... Ok, il y a eu des incendies, mais on n'a pas l'air d'avoir été trop touchés. Ah, j'ai quand même quelques bâtiments qui ont été un peu détruits par ça. Ah, ou par là, ça a touché un peu. Alors qu'on est arrivé au 6500. Ok, c'est bon, on atteint les 6500 habitants. On est donc maintenant une grande agglomération. On va avoir accès à pas mal de choses. Notamment du contrôle un petit peu de... De... comment... De catastrophes. Je pense qu'on va en mettre quelques-uns quand même pour voir un peu ce qu'il se passe. Eh bien écoutez, du coup, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode de City Skyline vous aura plu. La prochaine fois, je pense qu'on va commencer par là, la banlieue. Je vais acheter ce terrain-là pour pouvoir refaire légèrement la voie ferrée. Bon, déjà la faire venir par là, parce que je vais faire ici forcément une zone d'exportation. Et pouvoir avoir un échangeur pas loin de cette zone, de cette gare de fret. Je donne donc rendez-vous dans quelques jours pour la suite de l'aventure sur City Skyline. D'ici là, je souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.